bonjour à toi chers spectateurs peut-être nostalgique du cinéma d'il y a dix ans car nous avons parlé d'une suite qui a été réclamée pendant un paquet de temps à ses acteurs et à son réalisateur et qui débarque enfin dans les salles retour à zombie land au zombie land double tap réalisé par ce cher ruben fletcher et l'histoire elle est extrêmement simple j'ai pas envie de me casser la tête à trop la résumer on reprend les personnages dix ans après les événements du premier ils viennent de débarquer à la maison blanche et de s'y installer et en gros il ya little rock qui va disparaître et voilà ils vont aller la chercher je préfère vraiment me limiter au résumé de la bande annonce pour éviter de trop spoiler parce que sinon je vais rentrer dans les détails ça sert à rien sachant que le film est quand même très limité en termes d'histoire ça sert à rien de trop à en révéler pour en parler avec moi un petit nouveau adrien ça fait combien de temps adrien qu'on essaye de faire une vidéo ensemble au moins un an adrien qui bosse donc dans le même cinéma que moi et ouais sérieusement ça fait un an qu'on essaye de trouver un film sur lequel faire des vidéos je crois que le dernier en date qu'on avait essayé c'était toy story 4 et au final ça c'était pas fait pour en parler on n'avait pas pris le temps de le faire enfin j'avais pas pris le temps de le faire parce que c'est toujours ma faute je reconnais mon sort il y avait quoi d'autre récemment on en a fait plein on en a fait plein ouais mais bon ça y est tu es enfin là mais je suis là pour le meilleur et pour le tien mais je suis là alors zombie land double tap ou retour à zombie land sur le papier donc suite au succès du premier long métrage j'ai à son côté un peu culte il a été songé pendant un temps que paul vernic et retries en face une série une série qui a quasiment été concrétisée puisque pendant un temps il y avait vraiment une date de prod qui avait été lancé et même eu un lancement de tournage il y avait une chaîne de télé qui avait racheté les droits donc c'était vraiment un projet très concret et puis au bout d'un certain moment il s'est avéré que le fait qu'il n'y ait plus jazzy heisenberg woody harrelson emma stone le projet de série était sans eux et à le projet de série était sans eux d'accord ça devait vraiment être on va dire une espèce d'extension de l'univers et la seule qui allait revenir c'était abigail breslin parce que c'était la seule qui entre guillemets avait pas une carrière qui avait tant que ça décollé à la suite du premier zombie land mais du coup les autres acteurs le fait qu'ils reviennent pas ben ça faisait un peu chez les fans et donc en gros il s'est avéré que il y a quelques mois parce que je crois que c'est pas plus que ça il y a plusieurs des acteurs qui ont balancé des photos sur instagram où c'était genre allez on vient on va reprendre les personnages et c'est donc là bas le projet s'est lancé moi personnellement j'avais vraiment peur de ce que ça pouvait donner parce que je me demandais quel était l'intérêt quand dix ans plus tard de faire un zombie land 2 donc le contexte replacé je me tourne vers toi mon chat adrien bourvoul influence sur instagram qu'est ce que tu as pensé de retour à zombie land moi j'ai bien aimé ça n'a pas forcément fait peur quand j'ai entendu qu'il allait arriver parce que en soit le premier a pas c'est pas qu'il a pas de but mais je trouve autant celui ci on l'a dit on va y revenir raconte pas forcément grand chose autant le premier un peu plus mais quand même pas grand chose non plus ce qui fait que de faire une suite d'en faire trois c'est juste le délire du film et la mise en scène qui coule et punchy les personnages qui portent le film tout seul donc peu importe ce qu'ils en faisaient je voyais ça pouvait être pas que bien mais si les acteurs revenaient en tout cas c'était plutôt rassurant donc du coup de ce fait là j'étais plutôt confiant et au final ça s'est avéré porté ses fruits parce que les acteurs portent le film tout seul c'est un bon road trip où il se passe pas grand chose en termes d'histoire encore une fois parce que c'est le reproche qu'on peut lui faire mais moi ça n'a pas gêné ces reproches que j'ai entendu mais mais non mais c'est c'est un de toute façon moi ça va être le reproche général que je vais faire au film c'est que ça se passe dix ans plus tard et en dix ans il s'est pas passé grand-chose dans l'article c'est en fait moi mon gros souci c'est que je m'attends à ce que si on reprenne l'univers dix ans plus tard qu'on prenne ce parti pris de pendant dix ans ces personnages là ils se sont baladés les uns avec les autres franchement en dix ans c'est pas qu'ils sont pas trop évolués mais ça mais comme c'est vraiment la suite directe du coup c'est qu'ils ont mis dix ans parce que le film a vraiment été fait dix ans après mais ça aurait pu se passer un an après que ça aurait été le même événement ben justement j'aurais préféré que dans ce cas là il a vraiment dans le parti pris de ça s'est passé ça se passe un an plus tard or ça se passe vraiment dix ans après et c'est enfin on en parlera pour moi ça c'est le gros reproche que j'ai envie de faire à l'écriture la mise en scène il y aura d'autres reproches mais pour moi le gros reproche c'est que le film prend comme acquis le fait que le spectateur va être content simplement de retrouver les personnages et que derrière bah le fait de les déconstruire de choisir de les analyser d'un autre point de vue ou d'amener de nouvelles thématiques bah c'est pas forcément la priorité il ya quelques points que je trouve être intéressant mais pour moi ça montre simplement un côté un peu genre tout le monde a été fanatique du premier zombie land et il fallait absolument que ça revienne parce que ben c'est l'année des retours un peu chelou c'est à dire que cette semaine en même temps que zombie land il ya le retour de shining ou de on revient sur les écrans de cinéma il ya le retour de maléfique de hungry birds de terminator enfin on est dans les retours un peu étranges j'ai l'impression que celui-là il vient dans cette ambiance dans cette atmosphère de genre il faut qu'on fasse revenir des trucs qui ont été un peu culte pendant un temps et ça repop de nulle part c'est peut-être le moins inutile dans le genre oui ce que j'allais dire j'ai tiré pas trop dans le sens où on retrouve clairement l'engagement du premier si on n'a pas aimé le premier ça sert à rien de voir celui ci mais si on a aimé le premier on ne peut pas être enfin combien on ne peut pas ne pas aimer celui là on ne peut pas ne pas aimer et puis surtout on est en terre inconnue non pas en terre inconnue tu l'as je savais que t'aies l'affaire et du coup oui on est chez soi donc on retrouve nos repères surtout sur la mise en scène sur les personnages sur les effets de mise en scène qui avaient surpris par le premier et qui sont de retour ici et qui font bien plaisir aussi donc non c'est vraiment fidèle à l'univers du premier à la mise en scène du premier ouais du coup si on a aimé ça au moins on pourra reconnaître que celui-ci même si c'est pas même réel si c'est même réel c'est même réel c'est urban future très bien je te propose qu'on passe à l'écriture alors le seul petit nouveau au sein des scénaristes parce que c'est toujours paul vernic et redwiz qui depuis ont carrément exposé puisque ce sont les scénaristes de life origine inconnue ou de deadpool donc les mecs ont vraiment exposé depuis le premier zombie land à t'espoir que maintenant ils ont leur nom gravé sur les fiches quand même enfin c'est rare de voir des noms de scénaristes finalement mis en gros genre par le réalisateur de venom bon ça c'est un peu triste pour le même fesher qui a aussi fait gangster squad mais donc par les scénaristes des poules et ils ont rajouté def callahan def callahan qui est surtout connu pour avoir créé les expendables et c'est en fait là que je me rends compte qu'il ya vraiment un côté un peu je dirais pas nanardesque mais un peu bis assumé en fait dans l'écriture c'est qu'on sent que ces trois scénaristes du coup ils se sont dit bon on va pas se casser la tête on va pas faire un truc de fou autour des persos on va reprendre les mêmes on va refaire la même histoire faut juste trouver des nouvelles thématiques donc c'est genre ils sont dit ah bah tiens thalassi on va lui mettre une histoire amoureuse on va mettre un problème de couple entre les deux plus jeunes et on va mettre une histoire avec un toxico venu de je ne sais plus l'université c'est j'avais plus université mais en gros voilà c'est on va balancer comme ça on va dire que je trouve que le scénario est vraiment hyper sommaire c'est pour moi le plus gros souci qu'il ya dans l'écriture c'est que c'est beaucoup trop sommaire il ya beaucoup trop de choses qui sont classiques mais comme tu l'as si bien dit le premier c'était la forme que prenait le scénar qui est original pas le scénar en nul c'est ce qui fait que là vu que le scénario n'est pas forcément moins bien mais qu'on a l'habitude de la mise en scène on la connaît il ya ce truc de surprise en moins donc on attache plus d'importance au fait que le scénario il n'y a pas grand chose dedans là où dans le premier ça passait parce que la mise en scène cachait le vide qu'il pouvait avoir sur certains points mais alors que j'adorais le premier et le deuxième aussi mais c'est juste que du coup les défauts ressortent plus que sur le premier ouais de par la surprise moi il ya aussi un gros point qui m'a fait tiquer ça je t'avais dit que c'était un des trucs même avant qu'on aille voir le voir le film qui me faisait peur c'était la durée du long métrage je trouve qu'en termes de durée le premier durait une heure 28 générique compris on était vraiment sur un film qui était réduit à son ex à de son essence pure quoi c'est à dire ça sert à rien de développer plus que ça certains points autant aller à l'essentiel dès le début c'est à dire thalassie et columbus comment il se rend compte ils font du stop et paf paf qui se rend compte il se retrouve à faire la route on y va et le fait est que là du coup il ya plus besoin de les réintroduire mais pour autant je trouve qu'il n'y a pas tant enfin comme je te disais en introduction je trouve qu'il n'y a pas eu tant d'évolution que ça en fait oui non c'est sûr et que du coup le fait que ça dure encore plus longtemps pour moi ça devient un gros poids en termes de narration parce que vu que les personnages on va pas chercher plus que ça les faire évoluer on va pas chercher plus que ça alors faire découvrir de nouvelles choses et bah vu que ça dure 1h40 ça patauge je trouve ça patauge vraiment dans le sens où on a des gimmicks de répétition on a des passages d'étape qui rappelle vraiment trop d'autres choses et ça fait que lorsqu'on arrive à la fin moi j'ai vraiment eu cette sensation de c'est sympathique mais là où le premier au moins leur autre trip il avait un côté on découvre des persos et on apprend à les connaître et lorsqu'on arrive à la fin finalement on les a vraiment découvert on comprend qu'ils forment une petite famille là lorsqu'on arrive à la fin je me suis juste dit ouais j'aurais pu régler le problème juste au début en restant dans la maison blanche pépère quoi c'est ouais après je n'ai pas eu ce ressenti sur la sur la durée ou longueur du film mais ça c'est que la surprise en main fait que tous les petits défauts apparaissent vachement plus vachement plus conséquents quoi ouais après il ya des idées rigolotes tu vois alors par exemple lorsque columbus est allé ici rencontre leurs leurs deux sosies j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit parce que je me suis dit ouais c'est vrai qu'au final ben ceux qui survivent ils ont tous un peu la même tête au bout du compte même mine de rien la fille que rencontre tala assis et dont il tombe amoureux elle fait énormément penser à uchita on se dit vraiment que c'est c'est le même type de caractère et finalement c'est logique qui rencontre ce personnage là il ya un jeu de miroir qui au bout du compte est pas le plus subtil du monde parce que les flagrants et ça a pu à dix kilomètres mais c'est rigolo mais c'est rigolo du coup c'est plutôt rigolo après moyen point qui m'a dérangé aussi mais ça c'est peut-être plus dans la mise en scène mais j'ai quand même l'inclure dans l'écriture je trouve le film moins décomplexé que sur le premier le premier avait vraiment un côté décomplexé un peu on va se taper une bonne barre on va se marrer sur c'est la mode des zombies donc fuck tous les clichés etc et là je trouve que du coup c'est moins décomplexé quand même les hippies ils auraient pu aller vraiment plus franco dans le côté un peu bas les mais qui sont tout le temps à demander peace and love au final dès qu'il ya de la merde ils sont pas foutu de faire quoi que ce soit je sais pas c'est c'est singulier de ce côté là ouais après ouais peut-être j'avais pas forcément mais moi j'étais content de retrouver tout ce qu'il y avait dedans et le côté décomplexé j'ai pas moins ressenti que dans le premier ouais mais je trouve qu'en fait les thématiques autour de la famille qui sont amenés dans l'écriture de ce film là ne sont pas forcément plus que ça en adéquation avec l'univers de zombies là où dans le premier la famille n'arrivait qu'en fin de film et le reste du temps c'était vraiment juste on se tape des barres on va voir bill meurer on va quand on va aller dans un magasin on va tout péter finalement va se rencontrer on va se découvrir les uns les autres et on va faire des connexions entre les personnages parce que finalement ça semble une famille qui se déconstruit un peu au fur et à mesure du film pour qu'ils se retrouvent mais du coup c'est un peu la même chose c'est juste qu'ils se passaient par d'autres étapes et pendant cette déconstruction de la famille pour mieux se retrouver à la fin et bah il ya des mêmes étapes rigolotes sur le chemin ouais donc c'est assez similaire je pense que je crois pas après c'est vous que le truc qui m'a le plus choqué c'est que je me suis dit que ça faisait dix ans qu'ils étaient ensemble wichita et columbus oui c'est qu'au bout de dix ans qu'ils commencent à se dire et on va se marier ah mais en fait je veux pas voir ta gueule je me dis oui bah non c'est sûr et là pour le coup l'argument dès ça fait dix ans ils ont évolué ça marche pas avec l'écriture des personnages ouais ça aurait été un nom après effectivement c'est un peu le cohérent ouais en fait il ya un autre point très vague qui m'a un peu dérangé dans l'écriture c'est que je trouve que l'action est bizarrement rythmée sur ce film pas dans le sens où ça manque d'action dans le sens où il ya vraiment des gros passages à vie dans le sens où tu as l'impression que dans le premier tout avançait à 201 heures parce qu'il avait constamment des trucs il y avait des flashbacks où il y avait des flash forward où on se retrouvait dans un magasin il y avait une petite baston etc et j'ai vraiment eu la sensation de platitude parfois qui fait que il ya une grosse scène d'action et derrière il n'y a rien pendant 30 40 minutes et ensuite seulement ça se rebalance et ça m'a vraiment dérangé parce que du coup ça fait vraiment sortir ce côté très épisodique ce qui m'étonnerait pas en fait qu'ils aient repris peut-être la base de la série voilà qu'ils aient pas repris la base de la de la série qu'ils avaient en tête pour refaire finalement ce film ce qui sonnerait finalement comme logique c'est ce qu'on disait chaque étape c'est un peu un épisode c'est un road trip avec une étape rigolote sur à chaque fois ouais et donc ça pourrait être un épisode à chaque fois mon dieu aurait-on trouvé le gros souci de ce film en en vrai la construction est faite comme ça ouais non non c'est pas impossible du tout c'est pas impossible du tout c'est vrai que j'avais pas mieux d'autant comme tu dis à une étape rigolote une étape plus plate c'est un film assez inégal ouais pas pour mauvais pour autant mais mais oui je suis d'accord je crois qu'en abordant juste un petit point de manière anecdotique on a mis à jour le gros souci du film bref on va passer à la mise en scène ruben fletcher ouais ouais je trouve qu'en fait il a enfin ça c'est un truc qui aborde en fait l'ensemble de sa filmographie parce que mine de rien faut se dire qu'il a débuté avec zombieland et donc là que c'est un peu un retour aux sources entre temps il n'y a pas eu grand chose il y a eu gangster squad et venom je crois c'est tout donc mine de rien le mec n'a pas fait plus de films que ça mais il a un style très particulier c'est à dire que c'est un mec qui vraiment aime bien marquer on va dire des gros effets de mise en scène qui peuvent sembler un peu putacier genre tu vois la séquence d'ouverture de zombieland premier du nom gangster soit c'était ça pendant 1h40 mais c'était hyper classe parce que derrière tu avais sean penn qui faisait al capone c'était sa dépoté moi j'avais vraiment kiffé je me rappelle la sortie venom on n'en parle pas malheureusement je n'ai pas oublié mais j'aurais pas fait ça oui malheureusement c'est ça de gros soucis c'est que les films anecdotiques on s'en souvient pas trop par contre les grosses merdes on s'en souvient bien bref c'est un autre débat là il a vraiment envie de reprendre un peu les mêmes guimiques que bienvenue à zombieland ça se voit enfin je pense que les gens qui ont vu le film c'est ce qui était attendu voilà les gens qui ont vu film l'introduction vous avez compris que vous étiez comme le disait adrien en terre inconnue et que du coup on allait retrouver tout ce qui faisait la sève du film c'est juste que moi j'ai ce petit point je trouve ça dommage qu'il ait pas poussé le curseur encore plus loin je te disais par exemple un truc tout bête mais la séquence d'introduction où ils butent des zombies juste avant de rentrer dans la maison blanche là je me serais attendu à ce que raymond fitcher vu qu'il a un peu plus de budget vu qu'il s'est passé quand même quelques années il nous fasse un bon gros plan séquence avec les ralentis et les titres quand même qui sont explosés et et non il a fait ce qu'il fallait mais il n'a pas fait plus parce que c'était c'est ça mais il aurait pu là c'est on va dire qu'il a pas cherché à plus que ça entre guillemets transcender ses idées de mise en scène je veux dire il a repris les mêmes guimiques de mise en scène il a repris les mêmes effets et derrière il manque ce petit plus qui aurait fait qu'on se serait dit c'est le même mec mais il a fait deux films entre temps et c'est un peu ça que je trouve dommage derrière comme l'a dit adrien on est en terre inconnue et donc du coup on retrouve les mêmes effets donc c'est plaisant ça reste un plaisir on se laisse porter par ça et on trouve ça cool est ce que le plaisir fait tout ça c'est la question que j'ai envie de te poser ce qu'au final au bout du compte lorsqu'on sort de la salle le plaisir a tout fait moi je reconnais les défauts du film que tu as pu citer ou que d'autres ont pu me dire mais ça m'a pas l'avoir ça m'a empêché de l'apprécier sur toute la durée ce que j'ai lu à la fin je suis ressorti satisfait et j'ai pas eu un coup de c'est vrai qu'il y avait ça c'était pas ouf j'étais bien sur le moment mais peut-être des fois tu as des films que tu apprécies genre c'était marrant et puis en fait ouais finalement c'était quand même pas mais non je peux reconnaître les défauts du film mais ça m'a pas empêché de l'apprécier donc je pense que ce qu'il en a fait après oui ça aurait pu être mieux mais c'est pas mauvais pour autant je dois être un vieux bougon rochon qu'est ce que tu veux non mais je comprends pas complètement c'est en fait jusque moi c'est ça qui me dérange en fait quand un metteur en scène il a quand même franchi des étapes et là c'est des grosses étapes mine de rien qu'il a fait ruban fletcher enfin je veux dire en se retrouvant à la prod de venom qui reste mine de rien une petite anomalie parce que pour le coup c'est un film que beaucoup de gens ont trouvé de mauvais et pour autant ça a fait un carton vraiment un carton de monumentale parce que derrière ruban fletcher il a réussi à ramener ce style qui faisait la force de zombieland ou qui faisait la force de gangster squad et qui fait que les gens s'attachent quand même au film et même si derrière ils vont pointer les gros défauts pas les gens y vont quand même je pense que il ya au delà de l'effet de super héroïque le fait que ruban fletcher ce soit un metteur en scène qui est une mise en scène qui claque qui est vraiment de la gueule qui est vraiment un cachet indéniable et que lorsqu'on va voir un de ses films on trouve que ça sort du lot et même si on se souvient pas de son nom étrangement parce que on cite à chaque fois par le réalisateur de zombieland ou par le réalisateur de l'autre poule on dit pas par ruban fletcher le réalisateur de zombieland des poules et de venom et je pense que mine de rien c'est quand même un mec qui a une patte mais la mise en scène de nous ont mis lancé singulière par ses effets visuels et c'est ça après la mise en scène de venom par exemple je me rappelle pas avoir vu des trucs qui sortent et de l'ordinaire il ya un plan le plan où il ya les deux symbiote qui se séparent et où tu as tom hardy et je suis plus loin de l'acteur je suis désolé pour lui qui avait joué dans qui avait joué dans the nightcrawler mais il ya ce plan là qui m'avait marqué moi pour le coup je m'étais vraiment dit c'est pas ouf mais quand même un joli effet de style can et ça claque quand même il ya plein de petits trucs comme ça où je trouvais que dans venom ça restait quand même un film qui avait une esthétique très marqué qui était très limité par son concept mais où du coup on ressentait le fait que robin fletcher et s'éclatait à faire plein d'effets qui est de la gueule et ça typiquement cet effet là où il ya les deux cinq minutes qui se séparent ça me rappelait zombieland c'est ralenti hyper stylisé où il mettait en scène des trucs des trucs vraiment craspec et derrière bas je repointe très quand même du doigt le fait que je trouve que le premier bienvenue à zombieland ayant été interdit au moins de 12 ans pour son côté vraiment tracheuse voire limite interdit au moins de 16 ans pendant un temps le fait est que celui là il est à juste un avertissement et qu'on sait quand même d'un peine en lisant le truc sur ugc où c'est genre malgré le contexte comique ça reste quand même un peu dégueu mais du coup je trouve qu'on est quand même là dessus c'est genre vraiment c'est la poilade mais ya pas la puissance on va dire un peu gore qui faisait le cachet du premier et un autre point alors ça ça me déçoit vraiment de la part de fletcher je trouve que il n'a pas mis en avant assez de zombies ça c'est un détail vraiment con mais tous les zombies quasiment de ce film sont numériques or dans le premier tous les zombies du film était en réel tous il n'y avait que des acteurs qui étaient maquillés même dans la séquence avec des ralentis tous les acteurs étaient maquillés or là hormis la séquence justement des zombies au ralenti je crois que tous les autres zombies sont faits en effet en vfx ouais ouais c'est un peu dommage je trouve bon après tu sens que c'est pas le point qu'il intéresse le plus dans le film et que même limite les trois quarts du temps il n'y a pas de zombies sauf le t-800 zombies c'est tout une semaine après terminator il ya des t-800 zombies dans ce film est ce que c'était prévu ou pas je ne sais pas mais ouais c'est plutôt rigolo je te propose qu'on passe au casting on va voilà ça va être rapide enfin je veux dire les quatre acteurs principaux que ce soit Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin ils reprennent leur rôle ils sont tous très bien dans les nouveaux il ya luke wilson et rosario dawson qui sont peut-être les deux acteurs qui ressortent le plus parce que ils sont plutôt pas mal ça va c'est celui qui joue thalassi version 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 gros monster truck j'ai trouvé pas mal tu vois moi j'ai trouvé plutôt drôle il m'a bien amusé et rosario dawson c'est une actrice pour laquelle j'ai énormément de sympathie parce que je trouve que elle n'en fait jamais des caisses dans ses rôles et pourtant elle arrive tout de même à être vraiment vraiment sympathique et là par exemple enfin ah oui zoe dutch faut qu'on en parle de zoe dutch attention c'est de la fausse fourrure un petit peu agaçant mais il n'a quand même fait rien pour moi moi je suis désolé mais à partir du moment où une actrice est pour ce curseur tellement loin qu'elle devient vraiment conne alors que zoe dutch c'est une actrice extrêmement intelligente moi j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces acteurs qui sont capables de se mettre dans cette position là au début tu vois où il va l'en venir donc tu fais bon d'accord c'est le personnage con par excellence et alors c'est tellement con que du coup tu peux que rigoler et au final elle n'est pas si conne que ça c'est peut-être la partie qui va le plus faire rire au bout du coup mais pour le coup ouais moi j'ai beaucoup de respect pour ces acteurs qui savent qu'ils vont jouer le rôle le plus débile de l'histoire de l'humanité et qu'ils le font mais qui embrasse à fond et qui du coup enfin donne lieu à une belle interprétation et après c'est toujours rigolo moi je trouve d'avoir eu cette campagne par exemple de pub où c'était vraiment nommé à l'oscar du meilleur acteur jesse heisenberg nommé à l'oscar du meilleur acteur woody halson nommé à l'oscar de la meilleure actrice amiguel brésil oscar de la meilleure actrice emma stone c'est rigolo de voir ces quatre acteurs qui mine de rien ont fait un sacré bout de chemin depuis la maison de l'homme accepter de revenir et de reprendre les mêmes rôles fin ça reste pour le coup ça reste vraiment le gros atout du film c'est le vrai atout du film c'est que vraiment pour le coup avoir réussi à ressortir ces quatre acteurs qui auraient clairement pu dire non en mode ça ne m'intéresse pas dix ans plus tard de reprendre le même perso d'avoir ce respect de se dire ils reprennent quand même leur rôle moi je trouve ça quand même classe d'autant que c'est ce que j'étais à l'heure c'est que le film avec les défauts qu'on lui trouve on s'en fiche un peu parce qu'au final c'est tous les personnages qui portent le film enfin en tout cas les personnages donc les acteurs du coup ils portent le film à eux tous seuls bas sans eux le film j'en pense pas du tout la même chose ça c'est clair que ça c'est clair là les défauts ils passeraient pas du tout heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils sauvent le film c'est pas un avis non mais ils aident quand même à rendre le film à rendre le film vraiment sympa pour le coup je pense sans eux le film aurait pu l'hérité pour les personnages qu'on est content de la retrouver et que le film marche autant ouais je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus sur ce point j'ai rien à redire je te propose qu'on conclue parce qu'on a fait le tour qu'est-ce qu'on garde du coup de ce retour à zombies parce que c'est un retour gagnant ou un retour perdant c'est un retour gagnant qui aurait pu être mieux mais c'est un retour gagnant c'est tout bon ça me semble être une bonne moi j'aime bien moi j'aime bien là je suis résumé ouais non non mais tout à fait bah c'est vrai que oui enfin c'est pas un film où il faut en demander trop c'est un film où il faut juste dire qu'on va retourner dans le même univers qu'on va retrouver les mêmes personnes et comme ça c'est vraiment tout ce qu'on veut tant le premier est singulier qu'on a juste envie de retrouver la mise en scène qui pète du premier bah on est clairement servi là dessus dans le deuxième voilà donc comme l'a dit adrien en début je pense que si vous avez aimé le premier zombie land vous aimerez ce retour si vous n'avez pas aimé le premier zombie land ça ne sert à rien d'aller voir retour à zombies land de raymond fletcher parce que ça va pas vous convaincre plus que ça mais si vous avez aimé le premier franchement ça reste une bonne petite tranche de rire et restez à la fin tout à fait restez à la fin parce qu'il ya bm qui revient c'est pas un gros spoil parce qu'on s'en doutait de toute façon ça va été teasé qu'il devait revenir et puis en plus sur la fiche de cassis merci adrien d'avoir enfin et bah il peut venir un you son of a bitch comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et qu'est ce qu'il fait à la fin il meurait et ben il pétape du zombies bordel